C'est une décision aux conséquences économiques néfastes pour les gestionnaires des plages de Conakry. A l'image de Alcéni Bereté et de Fassine Bari, respectivement coordinateurs généraux de la plage de Rogbané de Taoya et de Takonko de Ratoma, ils sont surpris de l'interdiction d'organiser des spectacles au niveau des plages pendant cette période des fêtes de fin d'année 2022. Nous avons interdit des concerts. Nous, nous faisons des animations culturelles. Les gens, on loue les 16, les gens s'asseillent. L'artiste est là, il joue. Celui qui veut payer, on a des serveurs. Celui qui veut payer quelque chose, il paye. Les serveurs sont là pour ça. Et le guillet et l'artiste qui est là font leur animation. C'est comme ça que nous avons l'habitude de faire. Mais on n'a jamais fait de concert depuis, nous avons ouvert ici. Il y a eu des programmes de surprise. Sinon, on avait bien établi nos programmes jusqu'au premier. Donc, j'ai tenu des réunions avec le directeur national, l'adjoint de Tourisme, le directeur national et tous les cadres techniques du ministère pour évaluer comment faire fonctionner la place dans ce mois de décembre. Mais on a expliqué, le ministère nous avait expliqué que nous, on est en avance par rapport au programme même qu'on a donné. Parce que nous voulons commencer les activités culturelles. Entre temps, le gouverneur a aussi fait un communiqué interdisant toute activité culturelle à la place. Depuis que Takunku est Takunku, nous, comment, ce stacle, on ne fait pas ici. Notre patron, toujours, il connaît très bien le lieu. Sinon, nous, on peut faire ce stacle ici. Rien ne peut nous arriver accidentellement. Nous, il y a deux sorties ici, deux grandes, grandes sorties. T'as vu, c'est là-bas le podium de Takunku. Toi, mais il faut regarder. T'as vu, c'est là-bas le podium de Takunku. Tout le monde, les gens peuvent s'arrêter ici. Même moi, personne ne peut, rien ne peut se passer. Que nous, comme c'est l'adhésion de la gouverneur, c'est l'adhésion de l'État, on accepte tout ce que l'État disait, on accepte. À partir des 20h, des mineurs, des gens plus âgés que 15 ans, 16 ans, non, quelle que soit ta valeur, tu n'entres pas à Takunku. Les enfants aussi, à partir des 18h, à 19h, même si tu es avec ta maman, on va venir à côté de vous, on te conseille, vu que comme tu es avec un enfant, il faut monter tes enfants. Tu vas monter avec ton fils. Même s'il est obligé d'accepter cette décision d'interdiction des spectacles au niveau des plages, Alcén Iberité dit ne pas comprendre la mesure. On ne comprend pas pourquoi cette décision. Franchement, on ne comprend pas. Et ça nous fatigue, ça va ralentir un peu nos activités. Parce qu'aujourd'hui, nous, nous pensons que c'est le mois de décembre que les comptoirs peuvent booster. Mais si le contraire se produit, c'est un peu de faillis. Et à partir des années qui viennent, il faudra payer les rédéfenses, les assurances, parce que ma patronne ne s'arrête pas avec ça. En juillet 2014, un concert organisé à la plage rogbanais de Taouya avait tourné à une bousculade qui avait fait près de 30 morts et depuis lors, le gouverneurat de la ville de Conakry interdit toujours les spectacles au niveau des plages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !